Salut Tildé, c'est Mata Gabin ! Je me rends compte depuis que je suis enfant que j'ai toujours fait des petits croquis à l'école, sur les cahiers, j'ai toujours pas mal dessiné, je suis comédienne depuis plus de 20 ans, je vis à Paris maintenant et je me rends compte qu'en marge de ma carrière d'actrice, je me suis mise à peindre depuis une dizaine d'années et je peins de plus en plus, à l'acrylique, sur des supports différents, de temps en temps des toiles, mais très souvent des déplacos d'anciens meubles de cuisine. Et j'ai là, chez moi, vraiment plus d'une vingtaine de choses peintes. J'espère que les gens pourront en voir pas mal et de plus en plus. Est-ce que je pense qu'il y a un rapport entre mon éducation multiculturelle et le fait que je sois une artiste multidisciplinaire ? Très spontanément, je dirais oui. Je dirais oui et même cette question me fait me rendre compte à quel point, vraiment, c'est pour ça que j'aime faire plusieurs choses et que je me lance dans plusieurs carrières, on va dire. Parce que déjà, quand j'écris, ça m'inspire un tableau. Quand je peins un tableau, ça m'inspire une chanson. Quand je crée une chanson, ça m'inspire une façon de jouer quelque chose par rapport à la comédie, je crois que vraiment, je suis habitée par plusieurs cultures et du coup, j'ai plusieurs moyens d'expression. Et je dirais que je pense que c'est une vraie chance parce que tout ce que je ressens, quelle que soit la nature de ce que je ressens, je peux aller vers le public, aller vers l'autre pour m'exprimer et pour ne pas garder en moi des émotions, qu'elles soient négatives, positives, bref, des émotions, je pense que oui, ma pluriculturalité est vraiment la cause de ma multi-artistique, la cité, si ça se dit comme ça, je ne sais pas. Le côté corse, le côté martiniquais, le côté africain, forcément. La différence entre la création avec les autres sur scène et la création lorsque je suis seule chez moi ou avec moi-même, c'est l'adaptabilité. Si je suis avec d'autres personnes à créer, je dois m'adapter au fait que la personne en face a une réaction par rapport à ce que je fais, ce que je dis corporellement, ce que je suis en train d'impulser. Donc je dois m'adapter parce que c'est un ping-pong, c'est un retour, j'envoie, il reçoit, du coup il m'envoie, je reçois, etc. Alors que la création, quand je suis seule, je n'ai pas besoin de m'adapter, et je n'ai à m'adapter à rien, si ce n'est à mon propre planning, à mon propre rythme intérieur. Donc j'allais dire qu'il y a plus de liberté dans la créativité quand on est seule et qu'on peint ou qu'on écrit un texte et qu'on est tout seul avec soi-même. Et quand on est avec les autres, on doit prendre l'autre en compte, il le faut. Donc c'est un peu plus... Ça demande un peu plus de recul, d'humilité. Il faut aller chercher son côté caméléon qui s'adapte aux autres et aux choses. Donc voilà, pour moi c'est ça la grande différence. Seul, on n'a pas à s'adapter. On est le début, le milieu et la fin de la chose. Et à plusieurs, il faut s'adapter. Donc on est constamment en train de réévaluer, de réajuster ce qu'on était en train de faire. Ça peut prendre plus d'énergie des fois. Voilà. Alors que quand on est seul, ça prend beaucoup moins d'énergie. Parce qu'on va à son rythme personnel. Comment j'appréhende le retour de ce que je crée toute seule ? C'est beaucoup plus flippant. Le trac est beaucoup plus grand. Le trac est beaucoup plus fort parce qu'il n'y avait personne pendant les étapes de la création. Donc rares sont les œuvres, par exemple les tableaux. Rares sont les gens qui les connaissent et qui les ont vus parce que j'ai plus peur de les montrer. Forcément. Mais un artiste doit se confronter au public. Donc au bout d'un moment, j'y vais. Au bout d'un moment, je me force à montrer ce que je fais. Et je transpire beaucoup plus quand je montre mes tableaux ou quand je fais mes concerts avec mes chansons que quand je suis sur scène au théâtre et que j'ai préparé quelque chose avec les autres. Parce que le temps de préparation, il y avait le metteur en scène, les autres comédiens qui vous ont dit des choses, qui vous ont fait des retours. Donc vous n'êtes un peu pas plus sûr de vous, mais vous avez moins de doutes. Alors que quand vous montrez un travail que vous avez fait tout seul, vous êtes pétri de doutes. C'est terrible. C'est un track énorme. Je parle d'émotions dans tous les arts. Que ce soit la peinture, que ce soit la chanson, que ce soit les textes. Je parle de ressenti. J'essaye d'être tout le temps dans la joie, dans la gaieté, dans la bonne humeur. J'essaye d'amener de la lumière aux gens. Le fait de réagir à quelque chose qui m'arrive, d'avoir une réaction par rapport à quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a impactée. Par exemple, pendant le confinement, je n'avais envie de rien d'autre. Je n'avais pas envie de jouer de guitare. Je n'avais pas envie d'écrire. Je n'avais pas envie de chanter. J'ai eu simplement envie de peindre. Mais j'étais étonnée, parce que je ne sentais pas d'inspiration particulière pour peindre. Et j'ai peint la même chose tout le long du confinement. décliné, décliné, décliné sur des formats différents, mais la même chose, la même chose, la même chose. J'ai peint tout le premier confinement. Quasi le même tableau, mais 25 fois. Par rapport à tous les autres arts que je fais, c'est celui qui me repose le plus. C'est hallucinant. Peindre, ça me détend, ça me repose. La notion au temps est complètement différente. On a vécu quelque chose ensemble. Ce confinement, c'était quand même assez incroyable. Et j'avais l'impression que pour une fois, on était tous un peu sur la même rythmie. La peinture, c'était la chose qui me détendait le plus, qui me reposait le plus. Ça prend beaucoup de temps. On est là. C'est assez minutieux. En tout cas, en ce qui me concerne dans ma façon de faire, et du coup, c'est vraiment le mot repos qui vient en premier quand je pense à la peinture. Comme la musique venait, 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 les chansons arrivaient, j'avais besoin de les faire entendre, j'avais besoin d'aller vers le public, j'ai fini par faire des concerts. Eh bien, les tableaux, c'est pareil, je peins, je peins, je peins. Et j'ai besoin, le besoin vient de le montrer et donc de faire une expo effectivement pour que le public, les gens puissent voir et que je puisse partager avec eux le ressenti qu'ils ont face à ce que je crée. Je me sens prête à montrer mon travail à des galeristes. Oui, oui, le trac est là, mais il faut y aller. Et puis maintenant, j'en ai besoin. J'ai besoin de savoir l'effet que ça fait aux gens qui regardent mes tableaux. J'ai des playlists, j'ai une playlist par exemple du matin, c'est des musiques soft, toutes douces avec Henri Salvador. J'ai des playlists fiesta, donc des fois je mets de la musique où ça me donne envie de danser. Et ça influence tes couleurs ? Oui, quand je mets fiesta, parce que je peins un peu, je me lève, je danse. Je peins un peu, je me lève, je danse. Pour ne pas ankyloser mes genoux. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !